Il est vaincu le prince de ce monde, gloire au Christ d'un cœur qui nous a assombrés. Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche de carême de l'année C. Cinquième dimanche de carême, c'est dans Saint Jean, cette fois-ci c'est l'évangile appelé de la femme adultère, au chapitre 8 de Saint Jean, début du chapitre 8 de Saint Jean. Donc les scribes, les pharisiens, amènent à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère et ils la mettent au milieu. Alors il faut savoir que l'adultère dans la Bible c'est toujours un double péché parce que dans la Bible on ne plaisante pas avec le mariage, avec l'union de l'homme et de la femme pour toute leur vie et la fidélité. L'adultère, ça va toujours avec l'idolâtrie. C'est pour ça que c'est un péché vraiment très très grave. Je vous donne deux exemples. Il y a écrit adultère mais nous il faut qu'on traduise par idolâtrie. Jérémie 3.9 Jérémie 3.9, voilà ce qui est dit. Alors il s'agit du peuple évidemment. Avec la pierre et le bois, elle a commis l'adultère. Alors commettre l'adultère avec la pierre et le bois, qu'est-ce que ça veut dire ? Adorer des idoles en pierre et en bois. L'adultère c'est adorer d'autres dieux que le Seigneur. Le Seigneur est un époux et on lui doit fidélité pour y trouver notre bonheur. Donc adultère, idolâtrie, ça va ensemble. Et vous avez tous entendu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans l'évangile selon saint Matthieu, pour parler de ceux qui sont infidèles au Seigneur. C'est Matthieu 12.39 « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe ». Adultère, ça veut dire qui n'est pas fidèle au Seigneur, qui est un époux bien-aimé. Alors voilà, bon là c'est une femme adultère pour le coup. Et le problème ça va être la loi et puis la présence de Jésus qui est venu pour accomplir la loi. Il l'a dit et redit. Et les scribes et les pharisiens veulent le faire se contredire. Il dit qu'il vient accomplir la loi, mais en fait il va aller contre la loi. Ou s'il va dans le sens de la loi, on va dire, lui qui n'est que douceur et bonté, il s'apprête à lapider une femme, donc ça ne va pas non plus. Et donc il lui amène cette femme, ils la mettent au milieu pour l'humilier bien entendu. Et ils disent dans la loi de Moïse, on nous commande de lapider cette femme. Alors la loi, comme saint Paul le dira d'une manière très claire, la loi servait. Servait à quoi ? À désigner et à dénoncer le péché et le châtiment qui devait en suivre. Qui devait suivre. Vous avez dans Romain, Épitre aux Romains, chapitre 3, verset 20. En effet, la loi fait seulement connaître le péché. Donc on a besoin de la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il reconnaît le péché. Il l'appelle par son nom. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on connaît la loi, on s'aperçoit désespérément qu'on n'arrive pas à être fidèle à cette loi. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors le texte nous dit ensuite que que fait Jésus devant ce dilemme et cette femme accusée et condamnée à mort ? Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Alors Jésus qui se baisse, c'est très beau. Le grec dit, il s'incline vers le bas, comme si on pouvait s'incliner d'ailleurs autrement que vers le bas. Mais Saint Bernard fait le rapprochement avec le psaume 143. Seigneur incline les cieux et descend. Jésus, il est celui qui descend. Et puis on peut dire aussi que pourquoi il s'incline vers le bas ? Parce que, alors ça c'est dans le prophète Habacuc au chapitre 1 au verset 13, où il est dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux supporter la vue de l'oppression. » Le Seigneur ne peut pas, il est totalement étranger au mal, à l'oppression que subit cette femme et en plus, lui ne veut pas l'humilier. Donc il regarde par terre, mais il ne se contente pas d'être incliné vers la terre. Il est dit que de son doigt, il écrit sur la terre. Le doigt du Seigneur Jésus, c'est le doigt de Dieu dont il est question dans l'Exode et dans le Deutéronome. dans l'Exode au chapitre 31 au verset 18, « Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinai, il lui donna les deux tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Ou encore dans le Deutéronome chapitre 9 verset 10, où il est dit, « Le Seigneur m'a donné les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Donc, il y a plusieurs interprétations. On peut dire qu'il est en train d'écrire une nouvelle loi, puisque son doigt a écrit la première loi. Mais là, il écrit sur la terre. Enfin, je vous lirai tout à l'heure un texte de Saint Bernard, justement, à ce propos aussi, sur les deux tables de la loi, et Jésus qui écrit en bas sur la terre. Mais on peut aussi imaginer que c'est en attendant que le nom de cette femme soit inscrite dans les cieux, comme il sera dit dans l'Évangile selon Saint Luc, eh bien, Jésus dit la vérité sur le péché. Ça n'exclut pas les autres interprétations, mais regardez ce qui est dit dans le prophète Jérémie, au chapitre 17 au verset 13. « Seigneur espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte, ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. » Mais Jésus qui écrit avec son doigt par terre, c'est évidemment une annonce de ce qui sera dit dans Saint Luc, au chapitre 10 au verset 20, que nos noms vont véritablement être inscrits, mais où 10, 20, vos noms sont inscrits dans les cieux. « Réjouissez-vous parce que... » Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Je vous lis la méditation de Saint Bernard sur ses versets. « Jésus, s'inclinant et fléchi vers la miséricorde, écrivait de son doigt, non plus sur la pierre, mais sur la terre, et ceci non seulement à une, mais à deux reprises. » De fait, c'est écrit deux fois que Jésus écrivait sur la terre dans le texte. Donc pas une seule fois, mais deux fois. « Une double écriture à la manière des deux tables de Moïse. Or peut-être est-ce la vérité et la grâce qu'en écrivant et en réécrivant, il a gravé sur la terre. Selon ce que dit l'apôtre, la loi fut donnée par Moïse, « La grâce et la vérité ont été accomplies par Jésus-Christ. » Et ça, c'est très beau. Première inscription, c'est la vérité, elle est pécheresse. Et deuxième, c'est la grâce. « Ses péchés vont être pardonnés. » Vous voyez, ça, c'est une très belle interprétation de Saint Bernard. Donc, je continue. Jésus leur dit que celui, la formule bien connue, c'est traduit comme ça, « Que celui qui, entre vous, qui est sans péché, soit le premier à lui jeter la pierre. » Alors, quand Jésus dit ça, il sait très très bien ce qu'il fait, évidemment, parce que la loi, donc je le disais, désigne le péché et celui qui n'accomplit pas la loi est passible de châtiment. Et c'est ce que dit Saint Paul dans un passage un petit peu compliqué de l'Épître aux Galates, chapitre 3 au verset 10, « Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi. » Ça, c'est le cas des pharisiens et des scribes qui sont là. « Ils sont sous la menace d'une malédiction, car il est écrit, « Maudit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Alors, il est évident que personne ne peut mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ils accusent la femme, mais en même temps, ils sont obligés de reconnaître que ce ne sont pas des justes. Et donc, ils encourt eux aussi de leur côté la malédiction qu'encourt celui qui n'a pas obéi à la loi, alors que la loi est sa référence et que la loi a désigné son péché. La loi désigne le péché et la conséquence du péché, mais elle ne peut pas sauver le pécheur. Pour ça, ils le reconnaissent, ils s'en vont tous. Et Jésus reste seul. Parce qu'il est le seul juste, il est sans péché. Donc, le juste reste avec le pécheur. Comme dira saint Augustine, je vous lirai tout à l'heure, la misère reste avec la miséricorde. La grâce reste avec le péché, etc. Il n'y a que Jésus qui peut rester, évidemment. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus est resté seul. Parce que lui est venu pour montrer que les péchés peuvent être pardonnés. Et les manquements à la loi, par la grâce, peuvent être pardonnés. C'était déjà annoncé dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 32. « Je ne prends pas plaisir à la mort de personne, oracle du Seigneur, convertissez-vous et vous vivrez. » Et ailleurs, je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur. Donc, c'est dans Ézéchiel, ça, que Jésus, évidemment, démontre qu'il est le Seigneur. Il ne peut pas prendre plaisir à la mort de cette femme, fut-elle pécheresse. Ou encore, c'est ce que dira saint Jean dans sa première épître, premier verset du deuxième chapitre de la première épître de saint Jean. « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. » C'est très exactement ce qui se passe pour la femme adultère. Et je vous lis le texte de saint Augustin. « Ils restèrent deux, la misère et la miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne resta que Jésus et la femme qui étaient au milieu de la foule. Le Seigneur n'approuve certes pas le péché, car il dit « Va et ne pêche plus à l'avenir. » Le Sauveur a donc prononcé une condamnation, parce que tu as péché, mais ce qu'il a condamné, c'est le péché et non pas le pécheur. Voilà donc ce que dit saint Augustin dans ce texte. Et c'est un grand enseignement sur nous, pour nous, pardon, qui nous rappelle que tous les pécheurs sont appelés à avoir leur nom inscrit dans les cieux. Et je vais finir justement avec cette bonne nouvelle, que ce n'est pas parce que notre nom est écrit dans le sol qu'il ne sera pas inscrit dans les cieux. Je finis avec saint Ambroise. « Il écrivait sur le sol du doigt dont il avait écrit la loi. Les pécheurs seront inscrits sur la terre et les justes dans le ciel. Comme Jésus dit aux disciples, « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et désormais, cette femme à qui Jésus dit « Va et ne pêche plus », donc ça veut dire que son péché est pardonné, qu'elle va s'efforcer de ne plus pécher, peut dire que le texte se termine avec cette perspective que le nom de la femme adultère est inscrite dans les cieux par Jésus, le seul juste Jésus qui est la grâce dans nos vies. La vérité désigne le péché, la grâce fait que nos péchés sont pardonnés. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada